salut à tous c'est karen sur la chaîne de cas concrets mieux se connaître pour mieux se comprendre c'est ce que je vous propose aujourd'hui à travers cette vidéo où je vais vous parler des différentes personnalités qui peuvent exister et qui sont mises dans quatre catégories en fait quatre couleurs donc ces couleurs ça va être le jaune le vert le bleu et le rouge sachant que les jaunes représentent 35 % de la population les verts aussi les bleus 15 et les rouges 15 alors évidemment comme à chaque fois qu'il ya ce genre d'étude qui est fait dites vous bien que vous avez en vous bien sûr dans votre personnalité qui est bien plus complexe que juste une seule case dans laquelle on pourrait vous mettre vous avez en vous ces quatre couleurs mais bien sûr que vous avez en fait une couleur dominante alors moi je vais commencer aujourd'hui donc par les jaunes les jaunes ce sont des personnes qui sont à tendance en fait ouverte mais indirecte ce sont des personnes qui des fois ont un peu du mal à s'exprimer mais ce sont des gens qui vont être très ouverts donc en fait ils vont être vraiment dans des dans des jobs où ça va être tourné vers les autres donc je sais pas des infirmiers ou de l'associatif ou de l'humanitaire ou médecin ou même ça peut être avocat des choses comme ça des métiers où on a envie vraiment d'aider les autres alors du coup parfois le jaune comme il veut tellement aider les autres va des fois il va s'oublier et il va penser que tout est de sa faute assez facilement donc il va être un petit peu j'ai envie de dire parano même si c'est pas le mot exact mais il va se retrouver vraiment avoir l'impression parfois il ya des choses qui sont de son fait qui sont de sa faute qu'il aurait pas dû faire ci ou pas du faire ça il va dire je suis trop gentil je suis trop ceci je suis trop cela et effectivement ça ça se confirme parce que parfois il va faire des choses qu'on lui a pas du tout demandé de faire mais il va le faire quand même et puis derrière si ça lui retombe dessus il va se demander pourquoi ça lui retombe dessus alors qu'en fait à la base il aurait pas dû spécialement le faire en tout cas ce sont des gens qui ont un grand coeur je vous dis veulent tout aider donc évidemment les êtres humains mais ça peut aussi être les animaux etc ils sont vraiment vraiment tournés vers les autres et ce sont des gens qui sont qui sont fiables et vers qui vraiment vous pouvez vous si vous avez besoin d'être vous pouvez vraiment vous vous reposer et aller vers eux donc ça c'est 35 % de la population ensuite on va avoir la personnalité des verts alors les verts pour moi ce sont des personnes qui sont pareil indirect donc parfois qui ont un peu du mal à s'exprimer ou au moins qu'ils sont sur la retenue c'est pas qu'elles ont du mal mais c'est qu'elles ne veulent pas s'exprimer et donc elles vont être donc indirect mais réservé c'est pareil la réserve c'est parce que c'est des gens qui sont toujours en fait dans l'analyse en train de voir qu'est ce qui se passe autour d'eux avant de parler contrairement aux personnalités qu'on va voir après voilà donc le verre lui il est très très dans l'analytique donc ça va être plutôt des gens qui vont être dans des professions vraiment je sais pas où il ya des chiffres ou des choses à éplucher donc ça peut être des des comptables ou des statistiques ou des choses comme ça et surtout ce sont des gens qui pour faire des choses dans la vie avant de prendre une décision de ce qu'ils vont faire donc par exemple je sais pas s'ils veulent changer de métier par exemple et changer de voie ils vont avoir besoin de tout éplucher dans la voie du métier vers lequel ils veulent aller parce que tant qu'ils n'auront pas la sensation de tout comprendre et de tout maîtriser ils sont beaucoup dans le contrôle et bien ils n'iront pas parce qu'en fait ils auront vraiment vraiment peur d'y aller donc en fait avec le verre 35 % de la population également ensuite il va y avoir les rouges les rouges ce sont des personnes c'est des personnalités très dominante on les retrouve très souvent chez les gens qui sont à leur compte les entrepreneurs on peut aussi en retrouver chez les politiciens des choses comme ça les rouges souvent en fait alors eux ils sont dans une personnalité où ils sont réservés également mais direct c'est à dire qu'ils vont pas parler pour dire n'importe pour dire n'importe quoi pour dire des choses qui ne mène à rien en revanche quand ils vont s'exprimer tac le coup près il tombe et ça y est pour eux c'est réglé c'est à dire c'est dieu a parlé presque voyez donc c'est un petit peu ce genre là donc le rouge c'est vraiment quelqu'un qui s'auto suffit qui pense que c'est lui qui a très très souvent raison donc c'est quand même quelqu'un d'assez d'assez égocentrique donc voilà alors attention c'est pas mal d'être un petit peu porté sur soi on est bien d'accord ce qui importe toujours c'est dans quelle dans quelle mesure mais là on n'est pas en train de faire des critiques sur telle ou telle personnalité on est juste en train de décoder ce qui existe donc les rouges c'est des gens qui aiment parler des réussites qui qu'ils ont eu dans la vie parler de ce qu'ils ont dans la vie donc par exemple s'ils ont une belle maison une belle voiture etc vous allez l'entendre obligatoirement où ils vont publier toujours sur facebook ce qu'ils ont etc machin pour montrer qu'en fait eux ils sont au dessus du lot donc ça va vraiment être des personnes parfois ou du coup ils vont dans leur relation par exemple amicale il va y avoir une hiérarchie c'est à dire qu'ils vont s'estimer entre un être un peu au dessus alors je vous donne en mille deux rouges ensemble ils peuvent être amis c'est pas ça que ça veut dire mais en tout cas ils vont être beaucoup dans un esprit de compétition à montrer oui mais moi je suis un meilleur que toi là dessus moi je suis meilleur que toi là dessus je suis meilleur que toi etc etc oui mais moi j'ai ça j'ai ça j'ai ça enfin vous voyez un petit peu le genre donc voilà donc le rouge par contre voilà ce sont vraiment des décisionnaires ce sont des gens qui foncent ce sont des gens les gens qui sont rouges ça peut vraiment être des gens qui ont révolutionné notre vie la technologie des choses comme ça et qu'ils se sont retrouvés vraiment à se dire moi je m'en fiche de ce que tout le monde raconte ce qui m'importe c'est ce que moi je veux et donc bah voilà j'y vais je fonce et je me pose pas de questions donc les rouges sont quand même des gens c'est que vous connaissez peut-être l'image où on voit qu'un patron c'est celui qui donne des ordres à toute la foule et puis le leader c'est celui qui est en train de tirer le char avec les autres et il est au premier plan le rouge ça va être aussi quelqu'un comme ça qui va entraîner les autres dans son sillage parce que vraiment bah voilà il va les inspirer et puis il va leur servir d'exemple etc donc bah amicalement c'est pareil ça peut être le rouge qui va décider de où on va en vacances faire un pique-nique ou qu'est-ce qu'on fait ce week-end voilà donc ça c'est 15% de la population ensuite il nous reste les bleus donc les bleus les bleus 15% également les bleus ce sont les amuseurs les créatifs ceux qui aiment partager ils sont aussi très sociables donc eux ils sont ouverts et directs des fois les bleus on a un petit peu du mal à arrêter de les faire parler du coup ils vont se retrouver moi je suis un bleu notamment dans une de mes dominantes j'ai beaucoup de bleus parfois voilà le bleu il a besoin de s'exprimer il a besoin de parler à des gens il a besoin de partager pour lui il n'y a rien qu'impossible le bleu vous pouvez aussi le reconnaître dans sa tenue vestimentaire de parce qu'il va se retrouver à mettre des habits peut-être qui vont être excentriques ou on va le voir beaucoup etc pour le rouge je vous l'avais pas précisé mais pour le rouge notamment ça peut aussi se voir se voir dans le vestimentaire mais dans ce sens où du coup ça va être quelqu'un qui va avoir des beaux vêtements de marque une belle montre ou des choses comme ça etc dans les apparences quand même de extérieur de réussite donc je reviens au bleu le bleu voilà le bleu c'est le créatif c'est l'artiste c'est le musicien voilà c'est celui qui aime les autres qui est très sociable tant que vous lui proposez quelque chose une sortie et puis qu'il va voir du monde il est ravi enfin voilà le bleu c'est vraiment quelqu'un qui va vers les autres mais du coup parfois je vous dis il est un petit peu trop direct aussi ce qui fait que parfois face à certaines personnalités il va se retrouver à prendre toute la place et à pas forcément la laisser aux autres aussi voilà bah écoutez on arrive au bout pour ces quatre personnalités dites moi si cette vidéo vous a plu en me mettant un pouce et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne cas concret je vous en remercie par avance j'espère que ça a été assez clair pour vous évidemment il ya d'autres sous catégories on va dire dans chaque personnalité que ce soit du bleu du rouge etc il ya d'autres sous catégories mais là on rentre vraiment faudra vraiment faire un test de personnalité plus 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 spécifique à chacun là moi je voulais vraiment vous faire une généralité comme ça vous pouvez vous rendre compte si dans votre entourage votre mari votre frère votre père votre mère votre soeur votre meilleur ami votre cousin est ce que c'est un bleu un vert un rouge etc et donc ça vous permet vraiment de vous dire ah tiens oui c'est vrai que lui il est vert parce que c'est vrai qu'il aime bien toujours tout décortiquer tout analyser et sachez que j'ai entendu déjà également d'autres formations qui parlait des couleurs et qui nous disait que effectivement enfin ils inversaient le bleu et le vert et le vert analytique et le bleu créatif enfin amuseur créatif donc il ya des personnes des formations vous allez retrouver où ils sont inversés moi j'ai choisi de vous les faire dans ce sens là voilà je vous remercie de m'avoir écouté je vous dis à très bientôt j'espère que ça vous a plu bye